Bonjour Philippe Silberzahn, professeur de Stratégie et Entrepreneuriat EMU en Business School. Auteur d'un blog, philippesilberzahn.com. Sur ce blog, toutes les semaines, vous publiez des articles. Et un jour, je vois passer... Mon attention est attirée sur un article, non pas pour une fois parce que j'allais le chercher, mais parce que ça ne parlait que de ça sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn en particulier. D'abord, peut-être comment vous avez vécu ce déferlement de commentaires sur cet article ? Comment vous l'expliquez ? Et qu'est-ce qu'on peut en dire finalement ? Parce que c'est très important quand même de rappeler ça. Alors, c'est jamais incroyable de se faire lâcher en public. Il y a quand même des gens qui ont appelé publiquement à ce que je sois viré de mon école. Je ne l'ai pas dit, mais ça a été effectivement extrêmement violent. Qui ont interpellé la direction générale en en disant que c'était inacceptable, etc. Alors, comme classiquement, peu avaient vraiment lu l'article. C'est-à-dire qu'on réagit aux réactions plus qu'à l'article lui-même. Donc ça, c'est un peu les artefacts des réseaux sociaux. Je pense que ce n'est pas la peine d'épiloguer. Alors qu'effectivement, l'article était d'une très grande banalité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit l'article, c'était quelques rappels de base d'économie. Enfin, il peut m'arriver d'écrire des articles où je me dis, tiens, là, ça va chauffer un peu. Mais là, là, ce n'était pas... Donc, qu'est-ce que je dis dans l'article ? Je dis qu'en fait, si on prend le pétrole, pour simplifier, en économie, une ressource, ce n'est pas un objet physique. Il est évident que la quantité de pétrole est physiquement limitée. Je pense que personne ne va débattre de ça. On est sur la Terre, donc évidemment, il y a une quantité limitée de pétrole. Et que cette quantité, si on la brûle, un jour, il n'y en aura plus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ça, c'est physique. Quand on parle d'économie, on introduit donc la notion de ressource, qui n'a de sens qu'en économie. Une ressource, c'est quelque chose qui devient un intrant dans un processus économique. Un input. Voilà. Donc là, on parle de ressource, on est dans le champ économique. Et ce que dit l'économie, alors, en simplifiant, mais c'est quand même la base, c'est qu'une ressource, elle a un prix. Et qu'est-ce qui va déterminer son prix ? C'est quand même globalement le delta entre l'offre et la demande. Donc, si on a, par exemple, quasiment plus de pétrole, il est probable que le prix va être très élevé. Et donc là, il y a deux solutions. Si on a, au moment où il n'y a presque plus de pétrole, fait totalement une transition écologique et que plus personne n'a besoin de pétrole, le prix du pétrole sera faible parce que, oui, il n'y en a peut-être plus beaucoup, mais comme plus personne ne le demande et qu'on a heureusement réussi à faire la transition écologique, il n'y a plus de sujet. Par ailleurs, si on regarde avant 1876, les premières grandes découvertes de pétrole, avoir du pétrole dans son champ pour un agriculteur, c'était une catastrophe. Parce que le pétrole, ça polluait les sols, on ne savait pas quoi en faire, ça ne servait à rien. Et puis, à partir de 1880, ça devient une ressource économique. Et là, l'agriculteur qui a un champ de maïs sur un champ de pétrole, il abandonne le maïs et il vend son pétrole. Donc là, à partir de cette période-là, le pétrole devient une ressource au sens économique du terme. Donc, il a de la valeur. C'est juste de dire effectivement que quand on dit qu'on est dans un monde fini, physiquement, oui, bien sûr, en ce qui concerne le pétrole, parce qu'on sait que ça ne se renouvelle pas suffisamment vite, qu'il faut des millions d'années pour faire du pétrole. Donc, à notre échelle, c'est clair, le pétrole est limité, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en termes d'économie, on va avoir ce jeu entre l'offre et la demande. Et donc, tout l'enjeu, c'est de dire que c'est dans quelle mesure on va être capable de développer des alternatives au pétrole qui vont faire qu'on n'en a plus besoin. Et l'idéal, si on peut en formuler un, ce serait qu'un jour, le pétrole ne soit plus une ressource économique, que ce soit quelque chose qui est au fond de la terre et qu'on se dise qu'on n'en a plus besoin, donc ça n'est plus un entrant économique et donc la question ne se pose plus. C'est juste cet argument-là. Et j'insiste bien, quand je dis ça, je ne dis rien de nouveau. Cette offre, cette demande, alors la question est complexe, bien sûr, mais à la base, il y a ça. Et il n'y a rien d'original, en l'occurrence, dans ce propos. Donc la réaction a été un peu étonnante, mais ça montre peut-être que les enjeux sont vécus de façon très forte par les gens. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Jean-Philippe. Merci. 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 Merci.